bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le good morning trading d'anguille on va essayer de faire le point rapidement sur les marchés boursiers pour cette journée du 15 janvier 2015 alors aujourd'hui on va avoir trois temps forts sur les marchés boursiers on a la balance commerciale à 11 heures du mois de novembre à 11 heures pile donc ça risque de bouger pas mal sur les indices européens on a surtout une belle batterie d'indicateurs important à 14h30 aux états unis d'amérique notamment la prière production industrielle et l'inscription aux allocations chômage hebdomadaire donc 14h30 de toute façon quoi qu'il arrive ça bouge et on a à 16 heures en peut-être une petite possibilité que ça bouge mais de manière beaucoup moins importante avec l'indice de la fed de philadelphie du mois de janvier c'est un indicateur qui est assez suivi par les par des traders mais il a quand même beaucoup moins d'impact que les deux gros événements de la journée 11 heures sur l'europe 14h30 sur les états unis donc là ça va bouger ça va décaler en théorie alors à que pouvons nous avoir comme projection pour la journée du 15 janvier sur les indices européens pour commencer dax 30 cac 40 et compagnies à première vue on risque de monter fortement sur sur ces indices pour une raison que je vous avais souligné notamment hier c'est que le cul européen donne de l'appétit et on sent vraiment que que les indices européens veulent monter ils sont aussi j'ose dire au taquet ils butent sur leur plus haut donc les plus hauts sont 9950 sur le dax 30 et la zone des 4275 4300 points sur le sur le cac 40 et ils vont certainement très rapidement aller rechercher ces niveaux hauts pour une raison qui est extrêmement intéressante que j'aimerais vous vous montrer pour ça arrive très rarement mais on a eu les indices américains qui à partir de 17h30 à la clôture de la bourse de paris ont baissé là vous voyez on a un très beau canal sur le dow jones 30 grosso modo le dow jones 30 a perdu près de près près de 120 points entre 17h30 et et 20 heures et on constate l'extraordinaire résistance des indices européens notamment le dax 30 qui est vraiment resté au dessus des 9820 ça a été vraiment son canal fait du ping-pong et donc on a finalement un dax qui a stagné un cac 40 sur la même période qui a stagné pendant que les indices américains baissait tous alors ça c'est c'est très rare ça arrive ça arrive très rarement on aurait eu la même chose il ya à peu près un mois en arrière pour le con les indices américains baissait de 1% l'europe baissait de 2% donc on le voit là pareil sur le cac 40 on a eu vraiment une très belle stabilité du cac 40 sur les niveaux des 4220 donc des niveaux qui sont devenus finalement important 4220 sur le sur le 440 et 9820 sur le dax 30 ça c'est des niveaux support maintenant et donc on va être très largement au dessus de ces niveaux d'autant plus que l'on a rebondi sur les indices américains à quelle heure 20 heures pile ainsi vous avez suivi le premier good morning trading d'hier je vous avais indiqué que on a souvent une grosse possibilité de rebond sur les indices américains sur la zone temporelle des 20 heures et donc ça a été le cas hier à 20 heures pile on s'est mis à rebondir fortement on a pris plus de presque 160 points en ligne droite en quelques minutes on a sur on assure le trading sur les indices américains deux zones deux zones fortes qui peuvent être une inversion de tendance surtout lorsque l'on baisse on à la clôture des indices européens à 17h35 on a généralement vers 17h35 on peut avoir un rebond donc que l'on a eu ici d'ailleurs on voit qu'on a eu un petit rebond il n'a pas été énorme on a pris quand même on a repris comme une cinquantaine de points et le deuxième temps fort le dans le timing d'une journée américaine c'est 20 heures alors pourquoi c'est les deux dernières heures 20 heures 22 heures ce qui correspond aux états unis à 14 heures 16 heures une clôture ce qui correspond pour eux à 14 heures et 16 heures donc contre midi et 14 heures aux états unis ce qui correspond à nous pour 18 heures 20 heures il se passe pas grand chose généralement là plutôt une stagnation on s'ennuie un petit peu et après on a nouveau beaucoup beaucoup de volume et c'est ce qu'on a encore eu aujourd'hui à 20 heures on est reparti et hier à partir de 20h10 on a eu aussi un rebond donc des indices américains qui ne baissent pas les bras contrairement à la journée d'hier où j'étais pessimiste je suis un tout petit peu plus optimiste sur les sur les indices américains parce qu'ils ont bien rebondi donc si on conclut sur la journée on va être certainement assez haut sur les indices européens certainement aux alentours des 9 900 9 950 sur le sur le dax 30 des 4250 4275 sur le cac 40 reste à savoir si on va tenir donc faut être prudent parce qu'on a quand même la statistique de la balance commerciale européenne à 11 heures il va falloir l'attendre et à 14h30 on va voir on va voir ce que vont nous donner les états unis sur avoir un deuxième effet cliquet qui va peut-être nous propulser sur les dix mille sur le dax 30 et sur les 4300 points sur le cac 40 si bien entendu les chiffres les chiffres sont bons et comme nous rentrons dans la saison des résultats des entreprises américaines bien entendu surveiller intel qui est un gros 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 poids lourd voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée de trading de trader prudemment c'est l'essentiel on a beaucoup de volatilité actuellement sur les marchés donc réduisez réduisez vos leviers mettez vos stops bien entendu et surveiller surveiller surtout si on a une rupture de ce fameux canal sur les indices européens on peut aller on peut break et et ça peut faire très 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 mal parce qu'on a une grosse accumulation de de tension de pression sur les niveaux que je vous ai indiqués on se retrouve pour ceux qui traitent toute la journée sur le forum pour échanger en direct et partager notre aide et pour les autres et bien je vous dis à demain pour l'épisode 3 de la saison 1 1